Alors la première chose que je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais il y avait 3-4 personnes, c'était qu'en fait je ne comprends pas pourquoi on m'a bombardé méthodologue, parce qu'en fait moi je me considère comme un chef de projet, plutôt communicant, qui s'appuie sur ses rétrospectives pour généraliser ce qui allait bien, ce qui allait mal, et l'écrire, grosso modo. D'ailleurs à ce sujet-là j'écris pas mal, puisque j'ai écrit pas mal de bouquins, une bonne douzaine d'ailleurs, dont certains étaient un peu à la limite de ce qu'on peut considérer comme agiles, parce que les processus agiles à l'époque on n'aimait pas ça, maintenant les gens commençaient à comprendre que c'était possible d'avoir des processus agiles. Alors donc des architectures et processus agiles, ok. Et le dernier qu'on trouve encore au monde antique, mais ça n'est pas plus loin. Par contre j'ai une très forte expérience, parce que j'ai commencé au Canada, avec Hydro-Québec, avec les mobilités cellulaires, aux Etats-Unis aussi, avec les laboratoires à bottes, à faire de l'itératif incrémental. On a appelé ça agiles, qu'à partir du, disons grosso modo, de 2000 et de l'agile manifesto. Pour tout ce que je vais vous passer comme info, vous pouvez toujours vous retrouver à partir de vicoff.com, là j'en ai mis trois, mais il y a cinq, six sites, où vous avez beaucoup des bases d'informations assez sophistiquées, sur les nouvelles approches, les nouvelles techniques, sur les techniques existantes et des techniques étendues. Et une bonne partie des choses que je ne pourrais pas faire passer en 45 minutes, je vous les ai quand même collées en slide à la fin de la conférence, sur tout ce qui touche les ressources humaines, la sociocratie, enfin tout ce qui est un petit peu au-delà de la technique. Parce que moi j'ai plutôt m'appuyé sur la technique, parce que j'ai constaté que les gens avaient tendance, dans le nouveau mot agile, aller beaucoup plus vers ce qui était quasiment de la psychanalyse de groupe, plus que de l'architecture technique à proprement parler. Alors grosso modo, j'ai essayé de vous faire passer ça en 45 minutes. Alors, les valeurs itératives, parce que je me suis rendu compte que les gens n'en avaient pas forcément bien compris, tout le monde mélange itération et incrément. Encore ce matin, c'était le cas. L'itération, c'est revenir sur pour affiner, et un incrément, c'est quelque chose qu'on livre, c'est qu'il y a un incrément, c'est qu'il y a un sprint en scrum, par exemple. Mais l'itération, c'est autre chose. Ça veut dire qu'on peut modifier à tout moment, de préférence, si on veut être agile, les fonctionnalités en fonction du fait que la fonctionnalité globale se modifie, ou que l'utilisateur a décidé qu'il avait des contraintes, qu'il l'amenait à l'échanger. Et ça, ce n'est pas bien compris. Les gens disent itération alors que ce sont des incréments. C'est un détail. Mais quand même, la mise en œuvre n'est pas forcément la même, puisque si on prend l'exemple de scrum, par exemple, Xtreme Programming, par exemple, XP, c'est absolument itératif et incrémental. Il peut tout changer pratiquement tout le temps. Alors que scrum, vous n'êtes pas censé changer le contenu global d'un sprint en cours de sprint. Ça vous pose un problème. Il faut s'arrêter et recommencer. Donc, on voit bien qu'au-delà du mot, de la théorie, il y a quand même des choses assez pratiques. Ensuite, les techniques basiques de pilotage de projet et de reporting avancé. Je vais aller très vite, parce que vous les connaissez toutes, mais je suis juste appuyé sur le fait de comment on gère un contrat, comme moi je l'imagine, en mode agile. Ça n'a rien à voir avec le droit. L'agilité tendue, c'est peut-être là que vous m'attendez. Et puis, l'entreprise agile du futur, son architecture, son organisation, qui sont un peu une vision du futur, que certains tentent de mettre en œuvre, mais ce n'est pas si simple que ça, parce que les entreprises ne sont pas toutes globalement agiles. Vous le savez comme moi, c'est déjà pas mal de faire passer ça dans un projet informatique. Ah, eux aussi, peut-être un peu reculés. Oui, et puis bon, alors tout le reste, c'est au bout. Donc, il est possible que je n'aille pas jusqu'au bout de ma présentation, mais c'est notre principe. On a un périmètre très large, on va faire comme on va pouvoir, et on verra bien ce qui se passera. Ma variable d'ajustement, c'est le périmètre. Donc, la première chose que je voulais faire passer comme idée, c'est qu'au-delà de la conduite de projet classique, on peut aller bien au-delà. À travers l'organisation, à travers des architectures, d'entreprises, à travers des approches d'anticipation rationnelle du changement, et c'est ça qui fait de l'agilité globale. Et à ce niveau-là, je pense que dans le futur, l'agilité pourrait vraiment apporter un grand rôle, enfin, pourrait jouer un grand rôle à notre grosse problématique actuelle, c'est-à-dire comment résister à la mondialisation. Pour ce faire, il faudra s'appuyer sur trois axes bien précis. Le premier qui est facile à mettre en œuvre, c'est l'usage de nouvelles technologies. Ça, on sait relativement mieux faire. Le second, c'est avoir des processus reconfigurants en continu. Nous, en tant qu'informaticiens, si on enlève les rétrospectives à la fin de nos sprints, à la fin de nos projets, on est capable de comprendre comment ça fonctionne. Mais déjà, en fait, faire évoluer des processus en continu lorsque ce sont des gros processus lourds ou industriels, c'est déjà moins évident. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisage. C'est tout le rôle du business process management. Et puis, il y a aussi le dernier point qui nous est particulièrement défavorable, c'est la motivation rationnelle des ressources humaines. Parce qu'au-delà du « on est tous contents, on est tous gentils », il y a « comment j'en motive mes troupes ? » Quand nous sommes agiles, au départ, les informaticiens pouvaient faire des projets agiles, on est contents qu'on devait se faire, on fait un maximum. Mais est-ce que tout le monde peut devenir agile ? Est-ce que dans toutes les couches de la société, jusqu'aux couches les plus exécutantes, est-ce que ça va fonctionner, l'agilité, si on n'a pas une forme rationnelle de récompense à leur proposer ? Et ça, c'est vraiment important. Donc, si on veut vraiment aller jusqu'au bout, là-haut, il faut absolument mettre en œuvre, dans cet ordre-là de préférence, parce qu'on ne sait pas le faire autrement, l'agilité dans la technologie, dans les processus et dans les ressources humaines. Un point aussi qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est en réflexion sur la vitesse à laquelle nos civilisations se développent, et quand on regarde nos projets informatiques en plus précis, on a tendance à croire que tout va très, très, très vite. Ça, c'est ce que le Gardner Group avait prévu en termes d'évolutivité, si vous voulez, de la réactivité qu'on nous demandait d'atteindre. En 2002, il pensait qu'il fallait 60 jours pour modifier, bon, disons, on va dire que c'est notre récit de base, là, une fonctionnalité moyenne. Je n'ai pas plus d'informations que ça. Mais regardez, ce qui compte, c'est la tendance. 2004, plus que 30 jours, 2006, 14 jours, 2008, 16 jours, 2010, 3 jours, et 2012, enfin, pareil, il y a deux ans, c'était le même jour qu'il fallait être capable de nous poser une problématique, on devait le résoudre. Et il y a des grandes entreprises, j'en ai deux, trois en tête, il y a Renault, par exemple, qui avait créé, par exemple, une cellule des projets minutes. Non pas qu'ils voulaient absolument que les projets soient faits à la minute, mais que certains projets vraiment stratégiques s'étaient faits très, très rapidement. J'en ai encore deux, trois autres en tête dans les télécoms. Cette tendance-là, même si le Gardner, ne se trompe jamais dans des grandes tendances, mais il se trompe dans la vitesse de la réalisation. Il vous dit qu'il y aura 10 milliards de chiffres d'affaires, puis il y en a trois, et là, il vous dit qu'on fera ça le même jour, puis en fait, on n'en est pas encore rendu là. Mais c'est cette tendance-là qui est importante. Et sur la plupart des projets agiles sur lesquels j'ai eu l'occasion de travailler, encore récemment, même dans des grandes banques, on pourrait penser que c'est stable, les dernières années, j'étais dans une grande banque. Eh bien, non, ce qui compte, pour eux, ce n'est pas tellement, en fait, qu'on ait une certaine fonctionnalité, surtout quand c'est commercial, la couverture exhaustive du besoin, c'est presque secondaire. Ce qu'il faut, c'est réagir plus vite que la concurrence. Et c'est le cas aussi dans la télécom, puisque mon projet précédent, c'était dans la télécom. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est avoir du time to market. Et l'agilité, c'est peut-être bien plus qu'au niveau d'un périmètre exhaustif, au niveau de, comment dirais-je, de soulever des contraintes organisationnelles, c'est avant tout, pour la plupart des clients que je rencontre, le fait d'avoir un time to market accéléré. Alors, très rapidement, on remonte de loin. En 1991, la méthode RAD. Après, nous avons RAD2 en France. DSDM, c'est le RAD en Angleterre. En 1999, c'était XP qui arrivait avec quelque chose de vraiment nouveau. C'est pour ça que je l'ai mis en gras, ce qui est important. Et puis, on a l'agil manifesto, qui est la base de notre mouvement. Et puis ensuite, derrière, nous avons des arrivées, comme par exemple en octobre 2001, l'arrivée de Scrum avec Schwab et Bédel. Et puis depuis, qu'est-ce qui se passe ? Parce que tout ça, ça remonte quand même maintenant à 15 ans. Ben rien. Un immense trou méthodologique. Et on n'a pas... Alors, on parle, on améliore les choses. Mais on n'a rien de fondamental, je dis de fondamental, de formalisé maintenant. Et pendant ce temps-là, les entreprises disent, oui, mais l'organisation, les architectures. Et tout le monde tente d'aller vers ça. Moi, ce que je vais vous proposer, ce ne sont pas forcément des solutions, mais c'est des propositions de réflexion. Et ces propositions de réflexion, vous en ferez ce que vous voulez. Comme vous avez pu le voir, je devrais être à l'artère, normalement. Alors, la fameuse proposition de réflexion, c'est l'épée comme proposition pour l'unification. Alors, au départ, je pensais à l'unification et méthode agile. Mais quand je l'ai fait en 2001, c'était une vraie blague. Je ne pensais pas sérieusement que... D'ailleurs, ils avaient dit qu'ils ne se unifieraient pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous ceux qui n'ont pas voulu s'unifier, se sont fait bouffer, puis il ne reste plus grosso modo que quelques personnes très techniques qui font de l'XP, puis tout le monde qui est plus ou moins lancé dans ce problème, grosso modo. Alors, moi, j'avais fait ça pour m'amuser. Et puis après, je me suis rendu compte en 2007, quand j'ai fait vraiment un Puma, ce n'était plus une proposition pour l'unification, c'était en fait un processus qui urbanisait. Et je ne voulais rien inventer de nouveau. Je me comptais de reprendre tout ce qu'il y avait à peu près d'existant, mais en faisant en sorte que, mis bout à bout, ça puisse répondre à des besoins que les méthodes indépendamment n'arrivaient pas, si vous voulez, à couvrir. Alors, pour comprendre quels sont ces besoins, ben voilà, j'ai fait un petit pavé là. Ce que je veux dire, c'est notre lotissement incrémental. Nous avons derrière XP, c'est nos techniques itératives d'ingénierie de projet. Alors déjà, on voit déjà ça. Scrum, c'est plutôt orienté vers j'améliorerai mon pilotage. Et ça, ça serait plutôt j'améliorerai mon application. Et puis quoi ? Qu'est-ce qui nous manque ? Eh bien, une structuration des exigences complexes. Dans le temps, nous, en France, on avait Meurise. Les Américains avaient truc à eux, des compagnies. Mais depuis, on n'a rien vraiment conduit d'agile. On se contente de dire, il faudrait peut-être faire de l'agile modeling, mais sans expliquer vraiment comment. Ensuite, on avait la communication et l'organisation étendue. James Martin avait bien compris puisqu'il avait dit les utilisateurs, les informaticiens, ils n'avaient pas vraiment à se parler. Ça n'a pas fondamentalement changé. Donc, c'est vrai, c'est faire en sorte qu'il y ait des facilitateurs. Donc, il avait créé la notion d'animateur, rapporteur, facilitateur, etc. Mais bon, il fallait le payer. Personne ne voulait le payer. Enfin bon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est toujours difficile à faire passer comme message parce que soit il est payé par l'animateur, soit il est payé par la maîtrise d'ouvrage. Et puis, en ce cas-là, il va la favoriser. Soit il est payé par la maîtrise d'offres, ça va être l'inverse. Donc, il vaut mieux qu'on s'en tienne aux propositions de Scrum avec une équipe qui tourne incluant le producteur. Et puis bon, pour ce qui est des communications et l'organisation étendue, on mettra en oeuvre des techniques, mais toujours sur la base de cet ensemble. Je préfère dire cet ensemble que couple. Parce que les couples, ça peut être discuté. Et puis bon, il y a l'organisation d'entreprises agiles. Ça, personne n'a écrit là-dessus. J'ai fait une proposition, c'est resté lettre morte pendant plusieurs années. Et l'année dernière, on va savoir pourquoi, le Forester Group, qui est spécialisé dans les architectures d'entreprises, a décidé de la publier. La veille technologique agile, qui est quelque chose qui me semble être fondamental, parce qu'être capable de se projeter dans le futur, c'est la base de ce que l'on va faire. Si on ne se projette pas dans le futur, ça ne sert à rien de refaire les applications d'aujourd'hui. En moins qu'on peut toujours les améliore, et vous allez me dire. À la base d'extrême programming, ce n'est pas une projection dans le futur. C'était le fameux projet où ils refaisaient la paie. Mais c'était quand même important de la faire bien, c'est pour ça qu'ils avaient développé toutes ces techniques d'ingénieur logiciel. Mais moi, je pense que la veille technologique agile, elle est vitale aussi bien pour nous informaticiens, que je vais mettre en oeuvre pour simplement décider d'une manière relativement démocratique ou sociocratique, comme vous voulez, de quel outil on allait utiliser, à quel moment on allait changer nos pratiques de test, etc. On peut aussi la mettre en oeuvre au niveau de l'entreprise, c'est clair. Comment faire des processus opérationnels agiles, mais c'est à l'intérieur là, en fait, ce n'est pas 9-9-9 parce que tout le monde a essayé ça depuis la nuit des temps. Ça s'est appelé le Lean. Alors, le Lean industriel d'abord. Ça s'est appelé le Lean Office quand j'étais à Hydro-Québec. On était passé dans les bureaux, là. Et maintenant, on considère que les méthodes agiles, ce sera une sorte de Lean développement. Pourquoi pas ? Je n'ai rien contre l'idée. Et puis, en fait, les architectures techniques agiles qui sont essentiellement basées sur... Enfin, peu importe la technique qui est derrière, mais ce qu'on recherche essentiellement, c'est la vitesse de modification de la mise en oeuvre de nos applications pour suivre l'évolution des processus en question qui eux-mêmes doivent évoluer très rapidement, de préférence en suivant le futur qui nous arrive par le via de la vieille technologique. Voilà. Donc, tout ce qui est en marrant avec un point d'interrogation, ça n'existe pas actuellement, c'est pas formalisé, donc vous allez devoir le faire. Alors, maintenant, voyons un petit peu de plus près ce que l'on a en termes non pas de théorie, mais de mise en pratique des méthodes dans le sens du développement logiciel puisque vous êtes surtout des informaticiens ici. Bon, les anciennes méthodes cascades, on s'aperçoit qu'il y avait quand même le petit rouge, là, c'est des itérations. On avait des itérations au début, on en discutait, après, on se lançait dans notre bazar, on faisait des documents, on programmait, on faisait nos tests, on faisait venir le client, et puis là, comme ça n'allait pas, à travers les tests fonctionnaient et les sites pilotes, on modifiait tout. Ensuite est arrivée la notion d'incrédentale, comme Scrum, comme bien d'autres ou de semi-incrédentale, où on avait quand même une phase d'exploration, donc une partie prédictive, là, quand même. On ne peut pas démarrer des sprints si on n'a pas un backlog minimum. Et puis, après, on partait dans des sprints, mais on ne pouvait pas revenir directement sur le contenu des sprints. Le full itératif, lui, il permet de revenir sur le contenu des sprints, c'est-à-dire de tout remettre en question à faire un dur où on en a besoin, mais il nécessite de disposer soit d'un contrat, comme il a été dit précédemment, qui bat ce genre de choses, soit, tout simplement, de techniques, et moi, je suis toujours en unité technique, de techniques permettant de chiffrer le changement et, au fur et à mesure, de faire des échanges d'unités d'œuvres à produire pour d'autres unités d'œuvres du même genre, de façon à ce que le périmètre initial du projet reste constant, puisque c'est ça qu'on a vendu au client. Et c'est à partir de ce périmètre initial et de nombre de personnes engagées sur une durée donnée qu'on est en mesure de définir notre vitesse nominale de référence, comme ils appelaient tout à l'heure, nominale de développement, qui est notre contrat à nous, les informaticiens. Le client, c'est le périmètre, il ne peut pas déborder en termes d'unités d'œuvre et nous, il est préférable que nous débordions de notre vitesse nominale, sauf dans le bon sens, évidemment, il n'y aura pas de problème si c'est le cas. Ensuite, j'en reviens à cette histoire d'itératif et d'incrémental. Il faut bien comprendre, Jeff Patton avait compris que les gens comprenaient pas. Donc, il avait fait, il a pris la géocompte comme métaphore. Si vous voulez faire de l'incrémental, vous savez déjà ce que vous devez faire, c'est qu'il vende un backlog, ça. Et puis, progressivement, vous le découpez en trois incréments, ça vous évite de déraper trop rapidement parce que vous voyez tout de suite ici, si vous avez bien bouffé qu'un tiers du temps du projet. Mais ça nécessite, en fait, si vous voulez, la capacité, ça vous empêche de revenir en arrière, grosso modo, sinon c'est une vraie problématique. C'est là qu'il faut des contrats. Et il y a l'itératif, il disait qu'il était différent. On ne sait pas forcément exactement ce qu'on veut, mais on a une petite idée. Là, on ne sait toujours pas si ça serait un homme ou une femme, mais on ne sait trop rien. On ne sait pas si ça serait Brune ou Blonde, etc. Et progressivement, on avance. Alors, en termes de projet, ça, c'est peut-être livrable, exécutable. Donc, peut-être retour sur investissement. Là, j'en doute fort. Mais il faut comprendre absolument cette distinction entre l'itératif et l'acrémental. Ensuite, si on va aller jusqu'au bout, il faut faire de l'itératif et l'acrémental. C'est le seul moyen à la fois d'avoir le contrôle du projet et l'amélioration, si vous voulez, et coller avec les vrais besoins des utilisateurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, à cause du fait de cette notion de raffinement. Mais comment est-ce que ça se gère ? Ça se gère comme ça. Si jamais vous avez, il y a un coût, si vous voulez, si vous avez le premier bloc à faire qui correspondait à la tête de la joconde, vous le faites complètement, vous commencez le deuxième bloc qui commence à la partie gauche et puis à ce moment-là, vous avez déjà travaillé là-dessus, vous l'avez même livré. Et on vous dit non, non, c'est fini, la joconde, c'est vu comme ça, c'est genre Picasso. Pourquoi pas ? On change les fonctionnalités, il y a des... mille raisons pour le faire. Alors, cette partie-là, nous l'avons produite, elle avait été acceptée, elle était livrée. Et j'ai introduit là la notion de livret abandonné. Ce qui fait qu'en fait, je me retrouve avec un livret global qui correspond à ce que l'on veut faire, un livret utile qui correspond à tout ce qui reste utile et un livret abandonné. Et si je fais le livret utile plus le livret abandonné, il faut que ça soit mon livret global, il colle parfaitement avec ma vitesse nominale pour que j'ai respecté mon contrat projet. Et normalement, si je respecte mon contrat projet, au bout du temps imparti, on a fini. Seulement, cette partie-là, peut-être qu'elle va manquer ici. Et ça, c'est le prix. Alors, l'avantage, c'est qu'on colle avec les besoins métiers, mais en contrepartie, si on ne va pas plus vite que prévu, que la vitesse nominale, il va en manquer une partie. C'est cette notion de périmètre variable que l'on vend comme variable d'ajustement. Et c'est plus tard, moi, c'est ce que je vous proposais des techniques pour pouvoir gérer ça sans guet de discussion possible ensuite. Et puis, il y a aussi un autre aspect. Comme on le voit dans l'approche prédictive classique, on avait le fameux triangle dont il était parlé tout à l'heure aussi, budget, périmètre, délai. C'est la planification standard. L'agile élémentaire introduit la notion de périmètre d'une seule variable, le périmètre. La méthode RAD, dans le temps, qui était une des premières méthodes agiles, la première d'ailleurs, elle vous permettait de jouer sur les délais ou les budgets. En effet, pourquoi ? Parce que à quoi ça sert de livrer, par exemple, un périmètre parfait avec un budget respecté, si c'est l'application de la Coupe du Monde ou des Jeux Olympiques et que les Jeux Olympiques sont déjà finis parce qu'on n'a pas respecté les délais. Peut-être faudrait-il mieux respecter les délais, livrer avant, et puis ensuite, après, on verra si on a besoin de... Ça ne sera peut-être pas complet, mais bon, au moins, il y aura quelque chose à livrer qui fonctionnera. En fait, cette notion-là, elle est vraiment importante parce qu'elle a disparu d'une certaine manière, donc les gens ne peuvent plus s'appuyer sur ce qui est vraiment vital. Ils sont obligés de respecter toujours le même principe. Donc, l'agilité étendue va nous permettre de jouer sur plusieurs paramètres. On jouera aussi bien sur les périmètres, les délais, la visibilité, la qualité. Ça, ça correspond quand même à la réalité des projets. La réalité des projets, ce n'est pas un truc du genre archi-simpliste. C'est ça et rien d'autre. Bon, alors maintenant, on va pouvoir passer aux techniques de la pédotage du projet et de repartigne avancée. Alors là, on va regarder un premier point, c'est le fameux post-it. Bon, là, c'est bien certain, on va le garder, mais on va rajouter des choses très importantes. Alors, souvent, il n'y a pas grand-chose sur le post-it. Mais pour pouvoir s'en servir d'une manière jusqu'au bout pour gérer le projet, il faut avoir le numéro d'incrément dans lequel c'était livré ou de split. Il faut avoir l'estimation initiale en journée idéale. Il faut aussi avoir de ce côté-là, en journée idéale, autre chose. Il faut avoir surtout la charge consommée au final réelle. C'est-à-dire que si vous avez prévu 10 jours, vous avez mis 10 jours ici, c'est que vous avez terminé à temps. Si vous avez mis 8 jours, vous avez terminé un peu plus tôt. Puis à 12, c'est que vous avez terminé plus tard. Mais si on vous interrompt à la moitié, vous mettez que vous avez consommé 5 jours. Et si on vous a interrompu parce qu'on n'a plus besoin de cette fonctionnalité-là, ça passe un peu plus loin, directement, c'est notre fameux Kanban là, ça passe directement de la fonctionnalité qui était par exemple soit même achevé en abandonné, soit testé, soit en cours en abandonné. Souvent le petit principe que je vous disais avant, c'est qu'on va se débrouiller pour récupérer ça d'une manière ou d'une autre. Alors, la règle qui va nous permettre de faire vraiment de l'adaptatif nous permettra ensuite... Attends, je préfère avancer un un cran ? Non, c'est pas possible. Donc ça nous permettra de faire un burn-up ou un burn-down, mais plutôt un burn-up qui soit parfait. Là, nous avons un périmètre initial qui correspondait par exemple à 200 unités d'œuvre à produire. Notre vitesse nominale de développement, on la voit en vert. Ça correspondait à 1, 2, 3, 4, 5, 6 littérations, je présume. 1, 2, 3, 4, 5. Et en bas, j'ai un petit... Un petit pense-bête qui me dit qu'en fait, on a livré tant de fonctionnalités ou d'unités d'œuvre. On a bien notre fameux livret total qui correspond à livret total égal abandonné plus livret utile. Et éventuellement, lorsque l'on nous demandera de refaire la fonctionnalité qu'on n'avait vraiment pas abandonnée, soit terminée, soit en cours de développement, on pourra récupérer et on tiendra donc ici la comptabilité de l'abandonnée et du récupéré sur cette ligne-là. Ce qui fait qu'à tout moment, on saura exactement ce que l'on a fait et pourquoi on l'a fait et puis surtout, on saura où on en est par rapport aux besoins du client d'abord, à ce qui nous a posé comme problème ici, ça c'est l'abandonnée puis un peu de récupération, voire à l'augmentation de périmètre si la fonctionnalité nouvelle qui nous demande, la fonctionnalité qui nous a demandé d'abandonnée, elle avait été estimée à 10 jours, là on en estime à 15, on a un accroissement de périmètre. Et le total, notre fameux livret total. Moi je suis très content parce que le livret total, c'est théorique ça, il est légèrement supérieur à la vitesse nominale. C'est-à-dire que malgré les abandons, malgré les problèmes qu'on a eus ici, on ne s'en sort pas si mal. C'est de la théorie, mais ça se fait en pratique vraiment. Mais ça c'est pour le plaisir parce que je n'allais pas m'amuser à faire tous les comptes, on n'aurait jamais eu le temps. Ok, une fois qu'on a compris ça, il y a 2-3 règles que j'ai reportées en fin de présentation. On nous dit que si un récit est abandonné, pour le réel travailler ou au maximum pour l'estimer, on l'abandonne en fait. On n'a pas le droit de l'abandonner pour plus qu'on a travaillé dessus. Si on avait une estimation de 10 jours, on a travaillé 5, on lui dit d'arrêter, c'est les 5 qu'on passe. Si on avait travaillé 15 jours alors que c'était prévu 10 au départ, on ne va pas dire, et au client, on t'en colle pour 15 jours puisqu'on a bossé 15 jours. On s'était engagé dans le pyramide à le faire en 10. Donc, on abandonne le 10. Et puis, quand on réestime, si on a une nouvelle estimation d'une fonctionnalité qui est plus importante, a été prévu à 10, ça passe à 15, c'est indiqué une augmentation de périmètre. Tout ça recouvre. C'est réglage jusqu'en 2003, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 6 suites. Et ça couvre tous les cas de figure possibles. Ils sont aux fins de conférence. Alors maintenant, passons à la conduite de projet et à l'agilité applicative réelle. Lorsque l'on m'a demandé pour la première fois de faire une nouvelle méthode, j'ai dit non, je ne fais pas de nouvelle méthode, ça serait désolant. Donc, je vais reprendre les méthodes existantes et je vais rajouter quelques techniques. Comme est-ce qu'il nous manquait le plus, c'était le modèle agile de solution parce qu'on n'avait pas de manière d'exprimer. Personne nous avait dit comment on devait faire le backlog produit. J'ai dit, on va s'appuyer sur quelque chose comme des stratégies, des contraintes, des fonctionnalités à produire, l'implication que ça a sur l'architecture technique et puis éventuellement les aspects organisationnels avec la formation des gens, etc. plus tard. Et j'avais dit, il suffira en fait d'avoir un document, alors ça pourrait être une page, dix pages, trente pages, dépendant de la taille du projet, où on aura ces quatre grands chapitres et dépendant de la taille du projet, justement, on fera de l'itératif, c'est-à-dire qu'on descendra d'abord une première vision avec une ou deux pages, avec ensuite un niveau de cadrage si nécessaire, toujours si nécessaire. On ira plus loin jusqu'à des niveaux de spécification voire des descriptions de services si on veut aller jusqu'à un niveau très détaillé et qu'on n'a pas le choix de faire autrement. Donc, une approche, si vous voulez, itérative et incrémentale de l'expression des exigences. Ensuite, on m'avait demandé, parce que c'est une société de services, de voir comment on pouvait gérer la granularité des services dans le cadre d'une architecture orientée service et surtout comment ça pouvait se coller sur des processus industriels, y compris industriels, et où dans les bureaux, il y a banques, assurances, etc., qui devaient évoluer à toute vitesse. Donc, j'avais défini ce genre de choses et pour finir, le patron, Jean-Pierre Ferrière, qui est maintenant devenu le directeur de Plastique Omnium, m'avait dit, il faudrait que tu me définisses une structure d'entreprise agile. Alors, j'avais fait ça, mais tout de suite, je me suis dit, non, ça ne colle pas à ça. Il ne faut pas s'amuser à rentrer dans un truc aussi complexe que ça. En fait, ce qui compte, ce n'est pas tellement la structure, oublions tous les pavés, il y a neuf interactions et ce sont ces neuf interactions qui font qu'une entreprise est agile ou non. Donc, si je veux voir si une entreprise est ou non agile, je vais tester si les neuf interactions existent. Puis, j'avais quand même rajouté, parce que ça n'existe quasiment pas de meilleure structurée, l'anticipation rationnelle du changement, qui est donc, ce que je vous parlais tout à l'heure, une sorte de veille méthodologique agile. Et ça, c'était l'entreprise agile en question. Alors, si on en revient à notre problématique de chef de projet, nous avons quoi à notre disposition aujourd'hui ? Nous avons ici un moteur de réalisation qui peut être basé sur extrême programming, qui peut être basé si c'est du développement, qui peut être basé sur des techniques non extrêmes, comme les méthodes en proposaient, qui peuvent être basées sur du déploiement de, je ne sais pas, n'importe quoi, de machines, de services, enfin, de tout ce qu'on peut imaginer qu'on peut développer, y compris, enfin, déployer, développer, peu importe. Donc, un moteur de réalisation. Et si nous sommes, par exemple, sur un petit projet de développement, ça suffit largement. Par contre, si on commence à rentrer dans un projet plus sophistiqué, qu'il va falloir découper en plusieurs étapes, en plusieurs sprints, en plusieurs incréments, en plusieurs lotissements, appelez-sez comme vous voulez, alors il faudra englober notre réalisation d'une couche de conduite de projet. Et de la même manière que pour le développement, j'avais mis XP ici, j'avais dit, la couche de conduite de projet par incrément, c'est Scrum. Tout le monde est lancé là-dedans, tout le monde en parle, tout le monde le pratique, pourquoi pas ? Et c'est à ce point-là que j'ai rajouté un... Alors tout ça, c'est une seule phase, en fait. Il y a plusieurs étapes, mais c'est une seule phase. J'avais dit, si la partie proprement dite qui se trouve ici, qui est en fait la partie où on va réaliser le backlog produit, elle s'applique à une application qui est excessivement complexe, alors nous allons utiliser la structuration des exigences. Si nous sommes dans un environnement excessivement sophistiqué, comme je l'ai vu à France Télécom, par exemple, où il y a des dizaines et des dizaines de directions, etc., alors nous allons utiliser des techniques de communication, elles-mêmes sophistiquées, pour être certain que tous les gens seront bien là, participeront aux réunions, comme on ne pourra pas en une seule réunion faire un backlog produit conséquent qui touche, par exemple, une bonne manière transverse, une bonne partie des services de France Télécom. Alors, à ce moment-là, on aura des techniques pour scinder et en fait, d'une certaine manière, je m'étais rendu compte au bout du chemin que cette partie-ci était relativement proche de celle-là. En fait, ici, nous savons le faire pour faire du code, ici, c'est l'équivalent en fait, des itérations et des incréments pour faire de la doc. Donc, nous avons une méthode itérative incrémentale pour faire éventuellement de la doc. Si on rentre dans un projet de documentation, ça tombe à pic. Alors, il y avait donc deux parties, la partie exploration ici, et puis, quand on était capable de sortir avec un backlog produit, on rentrait dans la partie développement. donc, rien de nouveau, mais un framework qui utilise des techniques d'ingénierie logiciel pour avoir une bonne qualité applicative, du pilotage de projets genre scrum pour avoir une bonne maîtrise de la livraison des sprints et des incréments, une structuration des exigences, et puis là, la manière de gérer de nombreuses, des dizaines et des dizaines d'intervenants sur des services des directions différentes. Voilà ce qu'était le framework Plumard pour sa partie développement. Voilà, on va voir un petit peu mieux la partie centrale de structuration des exigences. En voyant bien qu'éventuellement, le document, ce sont des services et des directions différentes qui peuvent être utilisées. La direction générale, la direction administrative et financière, les ressources humaines, parce que là, ça bouge. Les aspects fonctionnels, c'est douce, c'est la DSI. Les aspects techniques, c'est les infrastructures, la direction générale et les ressources humaines, à nouveau, s'il y a des aspects organisationnels et qu'il faut former des gens. Donc, je vous incite à, si un jour, vous avez un projet relativement important et que vous voulez le structurer d'une manière agile, à utiliser ce type de modèle. Il me reste combien de temps ? Il me reste plus de 15 minutes, si j'ai bien compris. C'est ça ? Je n'ai même pas regardé. 15 minutes. Bon, on va faire en sorte que ça rentre. Il n'y a pas de problème. Alors, là, si vous voulez, je reprends dans le détail la fameuse approche itérative incrémentale qui permet de gérer du code, excusez-moi, de gérer de la doc comme on gérerait du code. avec des techniques ici un peu plus sophistiquées parce qu'il y a des techniques de relations humaines, de création de pilotes par thème, de découpage en thème, de découpage en profondeur de thème parce qu'on ne peut pas tout faire en une seule réunion. Et puis, une technique classique qu'on utilise aussi nous d'une certaine manière lorsqu'on fait des réunions le matin, des stand-up meetings, si on a une problématique qu'on ne peut pas résoudre dans le timing à partie, donc on ne peut pas valider la décision de faire une fonctionnalité ou non, on va ouvrir un point d'action et une personne est responsable du point d'action et elle reviendra lors de la prochaine réunion avec les informations qui nous manquaient pour la traiter. Donc toujours l'itératif incremental. Bon, voilà, c'est notre fameux moteur de pilotage à la Scrum. On voit très bien le principe. Et qui intrigue au milieu notre moteur de réalisation avec dans la partie rouge ce que vous avez besoin de mettre dépendant du type de projet que vous faites, que ce soit de l'informatique ou autre chose. Alors j'ai repris tout ça parce que c'est la même chose sous une autre forme parce que le reproche qui m'avait été fait quand je l'avais mis sur le côté il m'avait dit ouais mais ça fait des phases, plein de phases comme dans le temps. Mais je dis non, non, ça c'est une seule phase et une seule étape, c'est la manière dont on développe actuellement et c'est juste cette petite partie-là qui lorsqu'elle est nécessaire, c'est une étape préalable au projet par lui-même, qui va utiliser ses propres techniques de production des fonctionnalités et d'estimation de charge et éventuellement, si c'est un projet complexe, qui va les structurer d'une manière un peu particulière. Mais ça reste dans l'esprit agile d'une seule grande phase, grosso modo, et non plus de multiples phases qui se succèdent les unes après les autres comme dans les modèles cascade. Ensuite, si vous n'utilisez pas XP, je me suis amusé, je l'ai ressorti, vous pouvez utiliser la phase de construction structurée non extrême du RAD, à savoir, on publie les normes et les planifications des incréments, on se lance dans un incrément avec un mode itératif incrémentable et surtout, on a à la fin de chaque soir l'intégration des jalons zéro défaut. C'est comme ça qu'on pratiquait. Lorsque nous avons travaillé mettons 10 jours, nous allons présenter notre résultat, ça s'appelait un show, on fait une étape de vérification personnelle de son code, on le corrige, excusez-moi, ça date ce truc-là. On a une étape de revue de code croisé puisqu'on ne travaille pas en paire programming, donc c'est ce qu'on appelle la revue par les paires. Le utilisateur vient nous vérifier une dernière fois que tout se passe bien, on intègre en tous les modules et puis donc, si c'était mettons sur deux fois 5 jours ouvrables, 10ème jour ouvrables, on fait notre show et on place tout ce qu'on vient de tester et qui a été accepté en état de livraison permanente des fois qu'on ne pourrait pas aller plus loin. Voilà comment ça fonctionnait et rien n'empêche d'utiliser ce genre d'approche. D'une certaine manière, ce n'est pas loin d'être un petit peu, ce n'est pas XP quand même parce qu'il n'y a pas toutes les techniques d'un logiciel d'XP, mais c'est une sécurisation de la manière dont on peut coder. Alors maintenant, l'entreprise agile du futur. Alors, on en revient à ce fameux comment dirais-je, scie pavé qu'on a vu. Je joue les détails. Là, c'est là qu'on vend de l'assurance ou de la banque. C'est là qu'on vend des services. Si on doit fabriquer de les véhicules, c'est là qu'on les fabrique. Et on a le monitoring de cette activité-là. C'est un business process management. Bien évidemment, lorsqu'il y a des problèmes qui interviennent ici, si vous n'êtes pas dans une situation d'agilité, vous êtes coincé, ça pose des gros problèmes. Donc les gens, les chefs disent on fera comme ci, on fera comme ça. Là, vous avez en fait au-delà du monitoring, vous avez la possibilité de capter tout ce qui apparaît et le remonter. Alors si c'est quelque chose de très important, vous le remontez là-haut, ça sera l'anticipation rationnelle, je vais l'amener après. Si c'est juste des petits détails, c'est la maintenance évolutive, applicative, peu importe, on le remonte dans ce pavé qui est en fait la projection métier des ressources et des technologies de support. C'est nous, c'est l'informatique grosso modo. Et lorsque nous avons apporté nos modifications, créé de nouvelles fonctionnalités, voire créé une nouvelle application, on l'envoie pour la mettre en oeuvre ici, c'est les architectures techniques et on demande aux gens qui sont chargés de faire le boulot là, d'adapter leurs compétences et leur type de collaboration, ils veulent devenir agiles et puis tout ça redescend. Et comme je vous le disais, ce n'est pas ça qui compte. Peut-être seulement cette partie-là qui ferait détailler plus, l'anticipation rationnelle du changement, donc l'inveil technico-fonctionnel, ce qui compte, c'est d'avoir mis en place les neuf interactions. Si moi je vais à un service de ce type-là, je ne vais pas dire que je dessine ça parce que les sites pavés, on les retrouve partout. On se fout même royalement au milieu de ce pavé à partir du milieu de celui-là. On a bien ici deux flux qui sont formalisés et de préférence automatisés. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème, tout ça, ça tourne mais vraiment comme sur des roulettes. Seules les interactions sont importantes. Donc si je vais faire une phrase, je dirais l'entreprise agile est une entreprise où ces neuf interactions existent et sont utilisées évidemment. Ensuite, lorsqu'on fait, alors voilà, quand on fait ce genre de choses, on a une petite entreprise agile, j'appellerais ça si vous voulez une structure tactique. Mais ce qu'on peut faire avec une structure tactique comme ça, c'est que si on s'amuse à décrire toutes les structures de la même manière et toutes les interactions de la même manière, on est capable de les assembler pour monter de toute pièce des nouveaux services de banque, des nouveaux services d'assurance, une nouvelle société à partir de plusieurs, etc. Puisque toutes travaillent sur le même genre de principe organisationnel. Et là, on m'a dit attendez, c'est du rêve parce que c'est le futur, c'est la science-fiction. attendez, mais c'est ce qui se fait, je me souviens toujours, je leur ai dit mais attendez, mais c'est ce qui se fait déjà à différents endroits. Lorsqu'on veut monter un ordinateur, on ne fait pas toutes les pièces, on va chercher toutes les pièces et on va les monter. Quand on veut faire une nouvelle voiture, une nouvelle voiture carrément, on va chercher des moteurs, des freins, des roues, des verts, qui sont déjà existants. j'ai un Jeep, je l'ouvre, je ne savais pas ce que j'achetais, j'achetais en 5 minutes. J'étais vraiment pressé et je ne savais même pas que c'était un diesel comme ça, c'est la folie. Bon, c'était celui qui en démonstration me le fallait tout de suite. Et quand j'ai ouvert le moteur, je me suis aperçu quoi dedans ? Ce n'était pas un moteur de Jeep, c'était un moteur de Mercedes, un 2,2 litre diesel. J'ai pâté, après j'ai commencé à regarder toutes les pièces, il y avait quasiment, à part la calandre qui ressemblait à un calandre de Jeep, tout le reste c'était des pièces rapportées. C'est comme ça qu'on sait faire ça pour faire des ordinateurs, on sait faire ça pour faire des voitures, différentes choses d'ailleurs. Il est temps qu'on fasse ça avec des services, avec l'ensemble des services. Pourquoi pas ? Il faut arriver à l'industrialisation des services. Bon. Ensuite, j'ai été appelé, c'est l'année dernière, je m'ai appris trois réunions pour que j'accepte d'y aller, de comprendre et d'y aller avec eux dans le sens d'y aller, j'y avais été. C'est que SAP est devenu agile. Les gros blocs monolithiques de mise en œuvre de cet immense logiciel en entreprise, maintenant c'est remplacé par plusieurs milliers de fonctionnalités qui peuvent être livrées et mises à jour indépendamment. Et ça crée des nouveaux services pour les informaticiens, du nouveau travail pour les informaticiens de savoir mettre en œuvre ces services. Et je me suis rendu compte que SAP était devenu parfaitement agile en employant des techniques agiles au niveau de sa construction de son logiciel et en sa vision organisationnelle de ce que t'es entreprise. Et quand on met en œuvre SAP, on met en œuvre quelque chose qui est très structurant. Ça aussi, c'est le futur de l'agilité même si ce n'est pas celui des informaticiens qui développent. Et pour finir, il me reste encore cinq minutes, la dynamique participative. Là, c'est la partie haute, c'est la veille technologique agile. Alors, il faut mettre en œuvre beaucoup de choses. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre et aussi maîtrise d'usage. On va passer là-dessus, mais la maîtrise d'usage, c'est faire intervenir des vrais utilisateurs, ce qu'on appelle les hand-users. C'est eux qui doivent tester, ce n'est pas la maîtrise d'ouvrage tel quel. Sinon, on ne colle pas, on colle avec des grands besoins métiers, mais pas forcément avec la manière de les mettre en œuvre. Bon, ça, c'est la première chose. Ensuite, ah oui, alors je suis parti dans un plus compliqué que je pensais là. En fait, il faut être capable d'aller vers ce genre d'approche qui concerne beaucoup les ressources humaines et les réunions à travers des formes nouvelles de travail. Parce que si vous avez des réunions standards avec je suis le chef et puis les jeux t'écoutent, nous, on s'en sort bien dans les équipes agiles, que ce soit de l'XP, même RAD dans le temps, on avait un chef de projet technique, mais c'était consensuel. Il fallait qu'il obtienne un... Ce n'est pas démocratique, mais il fallait qu'il obtienne un consensus. Pareil, d'une certaine manière avec Scrum, où c'est un peu plus démocratique en théorie, mais en pratique, dans les entreprises, ce n'est pas forcément la démocratie à état pur. Mais il faut mettre en œuvre des modes de pensée différents. Mode circulaire de la pensée, c'est-à-dire, en fait, être capable de travailler avec des réunions où tout le monde a le droit de parler, la même durée de temps, à partir du moment où il le souhaite, s'il n'a rien à dire, il passe son compte et on tourne comme ça. La prise de décision par consentement et non plus par je suis le chef, c'est moi qui dirige, on fait comme ça. Même si le chef, parfois, il y en a toujours, la nécessité, lui, de répondre à des niveaux supérieurs de l'hierarchie qui ne sont pas forcément tout à fait agiles dans leur tête et qui ne savent même pas qu'on met en œuvre souvent de l'agilité. Et puis des notions d'élections sans candidats qui se font à l'intérieur, c'est de la cooptation sur le fait qu'il y a des gens qui sont plus charismatiques que d'autres lorsqu'on a de nombreuses équipes parce que des fois il y a des entreprises où c'est des dizaines et des dizaines d'équipes. La dernière banque où j'ai travaillé, j'ai dû former 20, non plus que ça, de 24 à première année, presque 40 équipes agiles différentes et encore, c'était qu'une petite partie en France. Voilà, de toute façon, toutes ces techniques-là sur lesquelles je suis passé à toute vitesse, là, à l'instant, vous les trouvez en slide à la fin de la conférence. Alors, j'arrive donc quasiment à mon final qui est la veille qui me déstabilise en photographiant, qui est la veille technologique agile. On va d'abord définir ce que veulent nos clients, ce que fait la concurrence, qu'est-ce que seraient nos ambitions. On va regarder ce qu'on va mettre en œuvre, quel niveau d'évolutivité il doit avoir, quelle ouverture il a vers les autres, le niveau de performance, si c'est un outil, sa pérennité, la disposibilité, si on achète un logiciel tout fait. Et puis, on va se décider, après avoir défini ces grands axes de réflexion, à les traquer. C'est-à-dire qu'on aura des gens, on va demander à des gens, en plus de leur travail ou dans le cadre de leur travail, dépendant de ce que l'on veut faire, de ce qu'ils veulent faire, d'aller vérifier, ça peut être tous les jours si c'est stratégique, ça peut être une fois par semaine si ça allait beaucoup moins, ça peut être qu'une fois par mois lors d'une petite réunion si c'est un outil annexe, d'aller vérifier si tous nos axes-là ont évolué. Et au départ, on a défini qu'il y aurait, avec un graphe radar comme ça, qu'il y aurait une solution cible. Et lorsque nous avons fait évoluer tous nos paramètres et que notre graphe va rentrer dans le cadre de la solution cible, on n'a plus qu'à faire la recommandation d'acquisition de la nouvelle solution ou le lancement du développement de la nouvelle application de la nouvelle fonctionnalité. En faisant bien attention de faire en sorte que les boucles techniques, organisationnelles ou stratégiques soient prises en compte parce qu'on ne met pas en oeuvre au niveau d'une boucle stratégique où la culture de l'entreprise va complètement changer une solution de la même manière que ce n'est qu'une boucle technique où ça sera un petit détail. Alors comment ça joue ça ? C'est-à-dire qu'on va surtout ici déterminer à partir de trackers ce qui est des catalyseurs, c'est-à-dire tout ce qui va aider à ce que la solution soit acceptable, son coût, les avantages cadeaux, etc. Et d'autre côté, des inhibiteurs, c'est-à-dire tout ce qui va empêcher qu'on la mette en oeuvre tout de suite pas assez de ressources, pas assez d'argent, pas d'intérêt immédiat, etc. Et je vous dis, c'est l'ensemble de ces trackers que je vais représenter dans un tableau Excel parce qu'on le fait vraiment ça, ce n'est pas de la théorie, qui va nous permettre de définir à un moment donné qu'on est rentré dans le cadre de la cible et on peut changer d'outil, créer une nouvelle application, etc. Voilà, voilà, voilà. Alors, conclusion. Alors oui, mon premier bouquin, j'avais dit par l'essentiel, c'est le rythme du changement. Et puis, il y avait donc Thierry Cross qui était le président d'extrême programmée à l'époque qui avait finissé en mettant plus qu'un rythme, c'est l'état d'esprit. Alors, il faut lui renvoyer l'ascenseur. Dans mon dernier bouquin, j'écris désormais une culture. Maintenant, s'il écrit un autre bouquin, il va falloir que l'écrivain aussi. Je préférerais qu'il s'arrête là parce que je ne compte plus écrire de bouquin en tant que tel, sauf peut-être un roman de Saint-Fisson, mais ça n'a rien à voir avec nous. Alors voilà, moi j'ai fini, je tiens à peu près la route. Il vous reste à peu près deux minutes. Je regrette d'avoir pris tant de temps, beaucoup de détails que je n'ai pas pu détailler. L'important que vous compreniez, c'est qu'on peut aller bien au-delà de Scrum et d'extrême programming à travers aussi bien des entreprises de toute taille, de tout type, des projets sous toute forme de complexité et que le futur, il est à vous.